Une partie importante des commandements qui sont appliqués dans la vie quotidienne des juifs pratiquants concerne les règles alimentaires, la cache-route. Certains animaux sont interdits à la consommation. Et la manière d'abattre les animaux autorisés est soumise à des lois très strictes. Et il y a encore avant que la viande n'arrive sur la table, d'autres règles précises à respecter, comme l'élimination totale de son sang. Il existe d'autres commandements relatifs à la consommation, comme l'interdition du mélange de la viande et du lait. Mais je limiterai mon propos uniquement aux lois concernant les animaux impropres à la consommation. Beaucoup, même parmi les juifs, pensent que ces règles alimentaires témoignent d'une religion encombrée de pratiques irrationnelles et archaïques. Il est vrai que les lois de la cache-route sont données dans la Torah comme des injonctions qui ne peuvent pas être expliquées rationnellement, comme le sont les interdits de tuer ou de voler. Mais cela ne signifie pas que ces pratiques n'ont pas de sens. Elles sont en fait sous-tendues par une logique divine qui, pour l'essentiel, nous échappe. Mais rien ne nous interdit, comme l'ont fait les sages tout au long de l'histoire, de soulever un coin du voile pour apercevoir des étincelles de cette logique cachée. Dans la conception des sages, manger ne fait pas que nourrir le corps. Ce qu'on mange exerce une influence au plan psychique et par voie de conséquence sur l'orientation de la personnalité. « On est ce que l'on mange », pourrait-on dire. Dans cet ordre d'idée, il est significatif que les animaux autorisés à la consommation ne soient pas des prédateurs, mais des herbivores ruminants, des animaux pacifiques pour les saisir. Significative aussi est l'interdiction absolue de consommer du sang liée à la violence. Par ailleurs, le mode d'abattage a pour but de ne causer aucune souffrance à l'animal. Un animal qui aurait souffert est strictement interdit à la consommation. Contrairement à ce qui est affirmé aujourd'hui, l'abattage conforme à la loi de la Torah ne fait pas souffrir l'animal. Cette attention extrême portée à la souffrance de l'animal va jusqu'à la vérification minutieuse du couteau avant l'abattage. La moindre imperfection de la lame pourrait faire souffrir l'animal et rendrait alors le couteau interdit. On aperçoit à travers cette première approche une exigence éthique forte, inhérente aux règles alimentaires juives. Une exigence éthique tournée non seulement vers les autres hommes, mais aussi vers les animaux. Mais les sages vont plus loin. Ils affirment que la consommation des animaux interdits a pour effet d'affaiblir non seulement la sensibilité éthique, mais aussi la sensibilité spirituelle de l'homme. Cela suscite chez lui une sorte de fermeture à une relation authentique avec le divin. Les kabbalistes approfondissent cette idée et enseignent que seules certaines espèces animales renferment des étincelles de sainteté. Les tzotzotaktusha qui apportent en quelque sorte une nourriture spirituelle à l'âme humaine. Ce sont ces seules espèces qui sont autorisées à la consommation. Dans les espèces interdites à la consommation, les étincelles de sainteté restent prisonnières d'une matérialité trop fermée sur elles-mêmes et par conséquent ne nourrissent que le corps au détriment de l'âme. Ainsi, les règles de la cache-route intègrent dans un acte a priori totalement physique manger, une dimension éthique et une dimension spirituelle cachée que la Torah nous révèle. Ces règles nous rappellent que le corps, dans sa matérialité, participe aussi à la relation avec le divin. Il ne doit être l'objet ni de mépris, comme dans certaines religions, ni d'un culte narcissique, comme dans la culture moderne. La Torah, à travers ses commandements, indique à l'homme comment il peut, en se nourrissant, jouer le rôle spirituel qui lui incombe, à savoir faire participer tous les niveaux de la création à ce qu'on peut appeler l'économie de la sainteté. Une responsabilité immense qui, selon l'enseignement des maîtres kabbalistes, transforme ainsi paradoxalement la pratique la plus égoïste qui soit, manger, en acte à résonance universelle.